De côté, merci Julie, effectivement très content de démarrer cette session d'ouverture du Forum mondial de la protection 2023, donc bonjour, bonjour à tous, où que vous soyez, merci d'être ici, il s'agit d'un grand moment annuel où virtuellement nous nous rassemblons en tant que communauté de protection. Bienvenue à ce que nous espérons sera une discussion très dynamique et qui ouvre ces deux semaines de session dynamique. Je suis très heureux de voir tellement de participants de partout dans le monde ici avec nous et nous sommes ravis qu'il y ait plus de 4 000 participants cette année et 50 % de ces 4 000 viennent de l'Afrique subsaharienne et 10 % viennent de l'Amérique latine et des Caraïbes. Les participants sont de plus en plus diversifiés de façon géographique et par organisation. C'est un bon signe pour le Forum. Le Forum est bien conçu pour les collègues et les practitioners qui travaillent sur le terrain partout dans le monde. Un grand merci à tout monde d'avoir pris le temps de participer à notre session. Le thème de cette année est dans le plus grand besoin. Nous souhaitons réfléchir sur les clusters de protection, les acteurs de protection et leur rôle dans la protection des communautés affectées par les crises. Cette année, nous parlons du plus grand besoin. Comment est-ce que nous pouvons être présents pour ceux qui sont dans le plus grand besoin, pour ces populations en crise ? Comment est-ce que nous pouvons atteigner les risques et prendre des actions concrètes ? Aujourd'hui, dans les deux semaines à venir, nous espérons parler des défis et parler des meilleures pratiques pour répondre aux risques et aux besoins dans les populations diversifiées, surtout dans les populations qui sont dans le plus grand besoin. Cette dernière année, nous, en tant que cluster de protection mondiale, avec tous nos partenaires, nous avons noté qu'il y a plus d'urgence et plus de défis. Il y a davantage d'urgence au Soudan, en Haïti, dans la RDC, sans parler du Moyen-Orient, ni de l'Ukraine, du reste du Burkina Faso. Et aussi, il y a plus de crises dans les pays tels que le Yémen, la Syrie et l'Afghanistan. Nous écouterons des collègues de beaucoup de ces contextes du Soudan et du Yémen, et dans les sessions à venir, il y aura beaucoup plus d'intervenants qui travaillent dans les opérations des clusters de protection. Maintenant, nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à notre intervenant liminaire, M. Volker Turc, qui est le commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, et il fera quelques commentaires pour ouvrir cette session. Commissaire, un grand bienvenu. Comme nous l'avons dit, le thème de cette session, de ce forum, c'est le plus grand besoin. Chaque jour, des secteurs de protection partout dans le monde emploient des approches de protection et des interventions pour prévenir et répondre à des instances de violence, de conflits et de désastres, ainsi que des violations de droits humains et de droits internationaux humanitaires. Or, il faut toujours faire plus, il faut faire le tout possible pour faire davantage dans des situations, que ce soit Rwanda, Srivranika ou le Sri Lanka. Commissaire, quel est le rôle des acteurs de protection pour vous ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour répéter les erreurs du passé ? Au commissaire. Oui, merci. Tout d'abord, un grand merci à tous les collègues et tous les participants. remercie à vous de m'avoir invité à ce forum mondial de la protection. Comme vous le savez, j'ai travaillé étroitement avec le travail de protection dans le passé, donc je suis très heureux d'être ici avec vous en tant que commissaire. Aujourd'hui dans le monde, nous faisons face à beaucoup de crises avec cette dernière au Moyen-Orient, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, en Israël. Et nous espérons que ça ne débordera pas autre part dans la région. Évidemment, la protection joue un rôle très important. Mes observations sont les suivantes. Nous devons toujours tirer des enseignements du passé, pas simplement pour nous dans la communauté de la protection, mais aussi dans la communauté internationale au sens large. Et nous devons comprendre pourquoi les alertes précoces ne sont pas entendues. Ils sont efficaces, car toute crise que nous notons, eh bien, il y a eu des alertes. Il y a eu des avertissements. Nous avons vu l'escalade des conflits et des crises. Par contre, ce que je ne vois pas souvent, c'est une communauté internationale qui se rassemble à l'avance et qui est avec cette unité requise. Nous devons aussi parler des réponses en en mettant en exergue toutes les situations sur lesquelles vous vous penchez. Et souvent, ces pays sont déjà scrutés. Et souvent, nous disons que des systèmes multilatérales, ils ne l'ont pas dedans, mais dans un cadre des droits humains, c'est vrai que nous en avons, peut-être pas assez, mais nous avons de l'influence, car s'il y a une discussion à propos de la situation dans le pays, y compris sur des questions humanitaires et de protection, par exemple, mon dernier rapport sur le Myanmar, analysait pas simplement la situation des droits de l'homme, mais aussi la réponse humanitaire, qui n'était pas assez, mais ceci avait un poids. Et comme vous le savez, en moment de Christ, la loi internationale et la loi humanitaire s'appliquent, mais aussi le droit international et humanitaire. Vous avez probablement entendu parler de l'article 36, mais il y a aussi un jugement de la Cour pénale internationale, la CIG, la Cour internationale de la justice, pardon. Donc, nous devons nous pencher sur ces sujets, nous devons nous pencher sur la réponse pour créer des espèces de droits humains, car beaucoup de nos collègues ne peuvent pas s'exprimer en public. Or, le système des droits humains peut et doit pour créer des espaces dont on a besoin sur le terrain. Ceci explique les rôles différents que l'on a, surtout de la perspective des droits humains. Il y a un travail de rénovabilité à faire lorsqu'il y a des violations, mais nous devons aussi offrir des solutions tout en vous protégeant pour que vous ne soyez pas trop exposés. Sinon, la situation devient difficile pour beaucoup de nos collègues, surtout qui travaillent sur le terrain. Il est alors très important qu'il y ait la complémentarité dans les rôles. C'est très utile. Mon bureau participe dans beaucoup de cas, surtout sur le front de la protection. Il est une des grandes alliances que nous pouvons nouer surtout dans ces moments si difficiles. Merci au commissaire. Merci. Effectivement, nous souhaitons surtout nous pencher sur comment ces alertes se traduisent en action et ce que nous pouvons faire de plus de la part des réponses depuis les plus échelons et aussi dans un contexte humanitaire. Bien sûr, tous nos collègues sur le terrain sont dans des tranchées tous les jours et nous sommes heureux de voir qu'il y a des progrès dans le travail de protection car c'est reconnu comme le noyau de l'action humanitaire. Beaucoup de nos collègues sur le terrain ont un engagement au quotidien avec les communautés affectées par le compli, les déplacements et les désastres, mais nous nous penchons aussi sur le leadership et comment le leadership peut alimenter le travail de protection. Maintenant, de quoi avons-nous besoin besoin de plus dans le leadership sur le plan de protection et dans le travail de plaidoyer pour assurer que les droits des personnes affectées sont maintenus? Eh bien, nous devons tirer des enseignements du passé. Encore une fois, au Sri Lanka, il y a un rapport bien connu qui s'est traduit en grande initiative des droits humains dans le cadre de plaidoyer. Et au Myanmar, il y avait le rapport Gaet-Rosenthal sur ce qui a eu lieu et ce qui n'a pas eu lieu au Myanmar. Encore une fois, avec beaucoup de recommandations souvent qui valident d'autres éléments. Le secrétaire général a fait un appel pour la protection des droits de l'homme. Et il est clair qu'il y a des responsabilités dans ce cadre. Et aussi, les droits humains font partie du rôle de chacun. Ceci dit, ça se traduit en maintes façons. En tout cas, nous devons aussi penser au leadership dans les pays internationaux et dans les équipes internationaux et les pays nationaux. Nous devons réfléchir à ce que peut faire l'ONU dans le cadre des protections. Et aussi, où l'ONU est contrainte. Car parfois, nous avons l'impression que nous pouvons faire plus et ceci réconforte des personnes, mais il peut y avoir des effets difficiles par conséquence. C'est pour cela que nous parlons, nous avons le slogan de notre arme, ne pas nuire, ne pas faire le mal. Or, parfois, nous pouvons faire du mal, même si nous avions l'intention de faire du bien. Si nous ne faisons pas attention aux enseignements terrés du passé. Je suis sûr que vous avez tous vu le programme de protection que mon bureau dirige. Bien sûr, il a des opérations de maintien de la paix, des opérations civiles, il y a beaucoup d'opérations, mais nous devons aussi nous pencher sur le développement. Ceci pour qu'il y ait cette idée générale de la protection à l'ONU. Et nous devons comprendre que les personnes que nous protégeons sont au cœur de notre travail, surtout ceux qui sont le plus à risque. C'est une fonction générale de l'ONU pour les acteurs de développement, pour les acteurs humanitaires, pour les acteurs qui travaillent pour le maintien de la paix. C'est une ligne directrice qui guide l'ONU. Et alors, vous devez penser à ce que vous faites dans l'humanitaire, dans vos clusters de protection. Et vous devez penser au sens large dans le système globalement. Et ça, c'est un processus très intéressant que j'espère que nous pourrons lancer avec le secrétaire général ce programme de protection d'ici la fin de l'année. Et sincèrement, si nous pensons à l'institution mondiale actuellement, et surtout pour les personnes qui sont à la bande du Gaza et en Cisjordanie, là, la protection devient encore plus importante. Pas simplement à cause de l'institution géopolitique. Mais là, la seule ligne directrice que nous avons, c'est le droit international humanitaire. Et nous devons être très clairs au niveau de la redoblabilité et de ce qui doit être fait. Et oui, et pour suivre, comment est-ce que ceci se traduit en étapes concrètes ? Bien sûr, vous avez parlé du fait qu'il faut être réaliste par rapport à ce que nous pouvons réaliser, ce que nous ne pouvons pas faire. Il y a aussi des mandats différents. Et finalement, il faut assurer qu'au sens large, la protection dans le cadre des droits humains fasse partie de chaque opération. Et aussi, il ne faut pas oublier les besoins et les risques sur le terrain pour le secteur humanitaire. Comment tout concilier ? Comment tout mettre ensemble ? Qu'est-ce qui est réaliste ? Comment est-ce que nous pouvons tout rassembler pour assurer qu'on ait une meilleure performance, plus que dans le passé ? Eh bien, dans notre travail, il est toujours important d'assurer que l'expertise dans la communauté de protection soit partagée avec toute équipe. Parfois, on regarde ce qui a lieu dans les clusters. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de progrès. Oui. Et donc, nous avons pu avoir de l'influence dans beaucoup de pays, surtout dans les cas de coopération avec les EDD. Mais une analyse seule ne suffit pas. Et alors, nous devons toujours pousser nos limites. Nous disposons de plusieurs outils pour ce faire. Et je pense que, selon moi, il est évident que le système des droits humains, souvent les humanitaires s'éloignent d'un outil en particulier. C'est-à-dire, enfin, pas vraiment d'un outil, mais d'un élément qui élargit notre boîte à outils. Or, c'est primordial. Il faut plus d'outils. quelles situations notées et comment utiliser nos mécanismes dans les droits humains. Et dans ces cas, ça peut être très utile pour assurer un bon travail de plaidoyer dans les différents pays. L'idée finale, c'est d'assurer que tous collègues connaissent les mécanismes et les dimensions des droits humains et qu'ils exploitent complètement. Surtout pour les mécanismes de redevabilité dont on dispose. Et nous nous rappelons que c'est un travail sensible. Il y a des risques de sécurité. Nous en sommes conscients. Mais il y a des façons d'avancer pour réaliser ces objectifs. Et ceci peut vous aider dans votre travail. Il faut donc que les droits humains et la législation humanitaire internationale soient ensemble. Oui, nous en parlerons dans la semaine à la venir. Si vous me permettez une dernière question pour notre cérémonie de versure. Avez-vous un message pour tous ceux qui travaillent dans les clusters de protection et les urgences humanitaires partout dans le monde aujourd'hui ? Donc, sur ce thème, est-ce que vous avez un message particulier ? Écoutez, je suis sûr que vous avez déjà vu mes déclarations dernièrement. Évidemment, enfin, nous notons que le monde devient de plus en plus divisé, dans un monde de plus en plus polarisé. Et il est évident que nous, à l'ONU, nous tous, pas nous en silos, ceux qui travaillent dans la sécurité, les droits humains, etc., non. Nous faisons tous face à des défis. Et parfois, nous deviendrons des boucs émissaires. Ceci a eu lieu dans le passé. C'est possible. En même temps, il est évident que que le multilatéralisme et les institutions dont nous disposons deviennent plus importantes que jamais. Car ces questions sont transfrontalières. Ce sont des questions internationales. Et là, les droits humains jouent un rôle essentiel. Les droits humains font la liaison entre toutes les questions. C'est vrai que beaucoup de personnes sont cyniques. Nous nous approchons du 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais je vous demanderai à vous tous de ne pas pas oublier que nous avons un cadre juridique qui est en vigueur pour les États ainsi que des partenaires non étatiques qui sont en conflit. Et il est essentiel que ce cadre juridique soit en place et respecté dans chaque institution, dans chaque situation. Et nous le notons quand la communauté internationale prête plus d'attention à une crise que l'autre, quand il y a un manque d'équilibre. Mais sachez qu'il n'y a aucune hiérarchie quand il s'agit de la vie humaine et la protection dont cette vie humaine a besoin. nous devons faire attention que les vies humaines ne soient pas le collatéral des situations actuelles. Il y a des reportages différents sur les contextes pour les civils et nous devons vraiment nous assurer que nous travaillons pour les droits humains de façon égale. Ceci est un outil très puissant. Surtout cette année, à l'amont de ce 75e anniversaire. C'est une vision très unifiante. Nous avons la charte et le cadre des droits humains. Je vous remercie. Un message très puissant. Merci beaucoup. Paul Carthurk, haut commissaire des droits de l'homme. Merci d'avoir été ici. C'est un privilège d'être ici pour vous écouter. Vous avez bien démarré cette session. Je vous remercie encore une fois. Nous espérons que vous seriez disponible pour n'importe quelle discussion dans les deux semaines à venir. Oui, merci à vous. Merci encore une fois pour votre travail incroyable que vous accomplissez tous les jours et de votre créativité dans les circonstances actuelles. Bonne continuation. Merci. Chers collègues, on nous a dit d'être créatifs et d'être puissants. Et sur ce, c'est un plaisir pour moi de vous présenter notre panel aujourd'hui. Nous sommes ici avec des chers collègues qui traduisent ce message en actions concrètes. Chaque jour, nous sommes ici avec qui est coordinateur des classes de protection au Soudan, Fatima Charafaldine, qui travaille dans la protection des femmes. Elle est co-coordinatrice avec l'Union des femmes au Yémen, ainsi que Jema Devis, qui est chercheuse dans l'Institut étranger pour le développement. Très heureux d'être ici avec vous. Parlons avec Sris Kuhn. La décision prise cette année sur le thème du forum était vraiment très intéressante suite aux événements dans le Soudan. Six mois suite à la crise, la situation continue à se détériorer. Nous voyons la sévérité des effets sur la protection pour la population civile suite à la violence. Parfois, il y a la découverte de ça en masse, il y a des frappes aériennes sur les marchés, l'infrastructure civile. Il y a beaucoup de crimes, mais une réponse urgente est claire. Donc, quelles seront les conséquences d'un manque d'action ? Comment est-ce que nous pouvons respecter nos responsabilités collectives, notre communauté de protection et comment être là dans les moments du plus grand besoin de la population affectée ? Oui, merci beaucoup. Très heureuse d'être ici dans ce panel. Il n'y a pas de fin à cette violence. Plus de 9000 personnes ont été tuées et 12000 personnes blessées. Vous noterez que presque 5 millions de personnes maintenant ont été déplacées et plus d'un million cherchent à s'abriter dans des pays voisins. Pour ces centaines de milliers de personnes, le coût de l'élection de la part de la communauté de protection est impossible. Mais que signifient ces chiffres en termes concrets ? Ce sont des civils qui sont tués, qui sont blessés. Il y a beaucoup de dommages à l'infrastructure, y compris pour l'eau, les services de santé, l'énergie, la moitié de ces services de santé ne fonctionnent plus et ces attaques sur l'infrastructure civile mènent au pillage des foyers et des affaires, ainsi que l'infrastructure humanitaire. Il y a la destruction des documentations importantes. Les femmes et les filles sont exposées au plus grand taux de conflits et de violences sexuelles. Conséquemment, la moitié de la population vit déjà en insécurité alimentaire, avec plus de 6 millions qui sont presque en situation de famine. Actuellement, le prix des denrées est très élevé, l'activité économique est perturbée. Ceci veut dire que c'est impossible pour les autres de vivre de façon décente. Il y a des mécanismes pour s'en sortir qui sont négatifs. Au niveau des foyers, nous avons noté en tant qu'acteurs de protection qu'il y a plus de violences sexuelles. Les enfants sont exposés à plus de risques. Ça s'associe aux bandes criminelles. Nous voyons des traumatismes et la détresse psychosociale au Soudan. Ce sont vraiment ces conséquences de l'inaction au Soudan. Ce sont ces coûts ici qui sont inimaginables. Il s'agit également de pouvoir réfléchir à ce type d'actions, d'opérations qui sont nécessaires dans ce contexte avec les partenaires de la protection afin de pouvoir essayer ici en termes opérationnels sur le terrain de réellement surmonter ces difficultés, le manque d'accès, mais aussi le niveau d'insécurité. Et les acteurs de la protection cherchent ainsi à trouver la manière d'être présents ici dans ces moments de besoin pour la population. De même, s'agissant des programmes des acteurs de la protection, je pense que très souvent sur le terrain, il s'agit également de pouvoir identifier les familles ici les plus vulnérables, comme par exemple ceux qui souffrent de maladies chroniques ou qui sont dans des zones géographiques les plus exposées. Et les acteurs de la protection peuvent ainsi proposer un accompagnement aux familles qui doivent aller et accéder à une infrastructure hospitalière. De même, les acteurs de la protection sont également impliqués dans la surveillance et collectivement. ici, c'est absolument important de pouvoir réellement promouvoir ces structures. Et malgré ici, il y a toutes les difficultés auxquelles nous devons faire face, je pense que la qualité des services ici reste vraiment exceptionnelle. Nous cherchons à répondre bien évidemment aux besoins, qui sont très importants souvent. Et en tant qu'acteurs de la protection, nous continuons bien évidemment à faire le suivi de toutes les violations afin de pouvoir profèrent tout un travail de plaidoyer et promouvoir les autres services de la protection et pouvoir être là dans ce moment crucial, dans ce moment où la population n'a plus grand besoin. Merci beaucoup Siskon. C'est vrai que ici, ce moment crucial, vous l'avez mentionné, est important, ce moment du plus grand besoin pour la population. C'est là que les acteurs de la protection doivent avoir un impact sur, ici, la population. Et comme M. le haut-commissaire s'est exprimé, il faut absolument aller au-delà de juste les premières actions de réaction. Et je vais tout de suite passer la parole à Fatima, puisque vous êtes, vous, ici, dans un contexte très complexe. Après huit ans d'hostilité, nous savons que le Yémen reste ici, qui est un contexte difficile. Nous avons ici vu la destruction que l'infrastructure civile, les déplacements de populations, l'impact pour des millions de personnes, notamment ici pour les femmes et les filles au Yémen. On a parlé, évidemment, de violences sexuelles et sexuées. Alors, je sais que la protection est souvent considérée comme un peu sensible au Yémen. Cependant, vous et vos collègues avez des liens avec les communautés grâce à des réseaux pour mobiliser un maximum d'acteurs et soutenir ceux qui sont les plus vulnérables. Fatima, par rapport à cette question, comment peut-on soutenir davantage nos partenaires et les communautés pour répondre aux questions de protection dans des contextes aussi sensibles ? Merci, Samuel. Comme vous le savez, Yémen est un pays où le cycle de la violence et l'oppression basée sur le genre est particulièrement sévère. Afin de soutenir donc les actions au niveau de la communauté, il nous faut tout d'abord comprendre les défis uniques auxquels la population doit faire face. la culture du Yémen, la dynamique du conflit en cours, à créer un environnement où les questions de la protection sont réellement ancrées dans la société. Notre stratégie doit pouvoir répondre à ces défis et promouvoir un changement durable. Au Yémen, nous avons développé une nouvelle stratégie en prenant en compte la dynamique et le contexte national au nord et au sud du pays. Nous avons aussi modifié certains termes entre le nord et le sud du pays. Encore, nous avons modifié certaines de nos procédures. Et c'est absolument essentiel parce qu'avec ces partenariats, c'est ainsi que nous pouvons comprendre le contexte et également acquérir la confiance des communautés sur le terrain. Donc, on continue à développer des coopérations avec les autorités comme par exemple le ministère des droits humains. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi améliorer notre coordination avec toutes les autorités. Donc, je pense que la coordination, c'est un élément qui est absolument essentiel dans le cadre de ce soutien. Et il faut aussi investir dans les connaissances ici, les compétences au niveau des communautés avec nos partenaires, y compris les associations de femmes, pouvoir les soutenir avec la mobilisation de ressources, mais également ici l'adaptation au contexte local. Nous pouvons proposer des programmes de formation sur les principes de protection, une gestion basée sur les victimes de conflits afin de pouvoir vraiment répondre aux besoins de tous ceux qui sont dans ces contextes et répondre à ces questions de la protection au Yémen. Donner le pouvoir aux femmes et aux filles doit être vraiment une priorité. En soutenant des initiatives qui permettent ici de promouvoir la participation, le leadership des femmes et des filles, on peut mieux faire entendre leur voix et garantir la protection de leurs droits. Il s'agit également d'effectuer un plaidoyer en faveur du changement des droits. Par exemple, on peut également travailler avec d'autres secteurs afin de pouvoir engager ici qu'à la participation des associations de femmes. Il est important aussi que les voix des femmes soient entendues à tous les niveaux du cycle humanitaire. L'éducation, l'entrepreneuriat, les services doivent permettre également de promouvoir leur indépendance et leur résilience. Concernant maintenant la prise en compte des communautés, il faut aussi mener des campagnes de sensibilisation sur les droits, les services disponibles et utiliser des outils de communication qui sont adaptés au contexte culturel, s'appuie sur les institutions religieuses, les médias locaux pour disséminer ces informations efficacement. Par exemple, nous avons commencé à faire cela par exemple en organisant des événements, des activités qui montrent les différentes traditions, cultures, avec par exemple lors du journal international des femmes. Et ça permet vraiment ici de promouvoir ces activités au Yémen. Donc soutenir cela avec tous les partenaires. Cela requiert ici un engagement à long terme afin de garantir le soutien sur le long terme et de continuer ce travail qui est absolument essentiel et crucial. Un autre exemple, mettre en place un mécanisme solide de suivi et d'évaluation afin de garantir l'efficacité des actions et des programmes et garantir que les voix des femmes, des filles et des groupes marginalisés soient bien entendues. Nous avons les comités de femmes qui sont donc impliquées dans le cadre de ces des activités de suivi et d'évaluation. Et il faut rester flexible, adaptable dans notre approche. Dans le contexte du Yémen, nous savons ici que les choses peuvent toujours évoluer. Donc, rester ici, flexible, adapter notre stratégie. Cela nous permet de répondre aux défis émergents et de continuer à proposer un réel soutien nos partenaires sur le terrain. Je vous remercie. Merci Fatima. Vous avez ici présenté finalement un contexte extrêmement complexe et vous l'avez fait en des termes si clairs et vous avez absolument raison puisque vous avez parlé aussi des associations de femmes, des partenaires au sein de la communauté et vous avez tout à fait raison. Ce sont des partenaires qui sont essentiels dans ce type de contexte extrêmement complexe. J'ai ma ici, comme vous le savez, et bien ici nombreux ne sont les besoins qui ne sont pas nécessairement protégés. Et parfois, s'agissant de cette protection humanitaire, et bien il faut absolument et bien parler aussi des efforts de protection locaux. Et nombreux sont les approches qui doivent être ici passées en revue. Et Gemma, si je vous pose des questions sur ces opportunités que vous pouvez vous percevoir en fait dans le secteur. Quels sont les défis ? Est-ce qu'on a besoin d'autres informations ? Merci Samuel. Alors, comme nous le savais, étant donné la complexité des crises actuelles et aussi du niveau de violence envers les civils dans ces conflits modernes, nous savons que les acteurs humanitaires et de protection doivent reconnaître que pour réduire la violence, il faut avoir des actions préventives. ici, il ne faut pas seulement chercher à résoudre les problèmes pendant un conflit, mais essayer d'être évidemment beaucoup plus efficace dans nos approches. Les acteurs humanitaires devraient se baser sur les expériences. Et nous avons entendu monsieur le haut commissaire qui s'est exprimé notamment avec la complémentarité avec le secteur humanitaire. et bien je pense que là encore, dans notre recherche à l'heure actuelle, notamment au Soudan du Sud, il semblerait en effet qu'il y a une vraie complémentarité entre les acteurs humanitaires et de la protection. mais une chose est sûre, les acteurs ici de développement de la paix sont importants dans des dynamiques complexes. Je dirais que de manière traditionnelle, dans ces contextes dynamiques, et bien dire les communautés est absolument essentielle. Il y a des opportunités également qui sont à saisir, notamment s'agissant de l'analyse des conflits, comprendre la dynamique ici, au sein des communautés. Mais je pense que les initiatives peuvent être nombreuses et l'objectif ici n'est pas de remplacer les acteurs, mais plutôt de parler de cette complémentarité entre les acteurs. Pour soutenir les communautés qui requièrent une présence humanitaire à proximité des populations, avec un soutien sur le long terme, développer la confiance, démontrer ici l'absence de préjugés et l'efficacité. Je pense que cela requiert de la flexibilité, la capacité d'adaptation, mais aussi la possibilité d'accepter qu'il peut parfois échouer et pour cela, cela veut dire qu'il faut savoir prendre des risques et persévérer et faire preuve de résilience. Nous avons évidemment de nombreux défis qui ont déjà été mentionnés dans différents cadres, mais également nous savons que le secteur immunitaire est ici très réticent face aux risques à prendre. Il nous faut donc réfléchir aux besoins, comprendre ce qui semble être le plus logique par rapport aux résultats, parce que cela nous permettrait ainsi de pouvoir réellement avancer avec ces programmes. Il faut donc qu'il y ait une réelle reconnaissance de ces programmes pour réduire la violence en cherchant à promouvoir le dialogue et l'échange. Et lorsque l'on parle ici d'un apprentissage basé sur les éléments de preuve, on voit de plus en plus ici que l'on peut tirer réellement les leçons des bonnes pratiques. Et on voit beaucoup de pratiques très intéressantes, d'approches ici qui peuvent évoluer. Et je suis sûre que nous allons entendre encore parler aujourd'hui. Nombreuses sont ces pratiques ici et qui ne sont pas toujours documentées. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin pour travailler sur ces aspects. Enfin, alors qu'il y a ici une vraie promotion avec la promotion proactive, je pense qu'il faut aussi faire attention à voir ce qui est considéré finalement comme de la protection proactive. Je pense qu'on parle ici des activités qui cherchent à prévenir la violence et il faut prendre en compte donc toutes les actions qui sont utilisées pour réduire la violence. Je vous remercie. Merci Gemma. Alors, Sisakun, je voudrais revenir vers vous par rapport à ce que vient de présenter Gemma d'ailleurs, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des éléments qui sont extrêmement pertinents dans votre contexte et également, M. le Haut-Commissaire en a parlé. Que peut-on faire ici de manière, ici, réaliste ? Parce qu'en effet, on ne peut pas créer la paix, mais on peut coopérer. Et comme disaient aussi tout à l'heure Fatima et Gemma, il faut rester adaptable ici, pas standardiser, pas juste répliquer ce que d'autres ont su faire, mais ici, rester proactif. Alors, ici, au Soudan, eh bien, quelles sont les étapes à vivre ? Comment est-ce que l'on peut mettre ça dans son contexte au Soudan ? Finalement, comment est-ce que vous percevez cette responsabilité collective ? Comment est-ce que vous arrivez à vous concentrer sur ces besoins flexibles d'adaptation pour répondre aux plus grands besoins ? Merci, Sam. Et je remercie aussi les deux autres panélistes pour leurs interventions. Parce qu'en effet, je suis d'accord avec ce qui a été présenté. Et comme Gemma l'a dit, nous devons réellement envisager ici quelque chose qui doit promouvoir l'aspect proactif, permettre d'interrompre la violence. Donc, au niveau du secteur de la protection, il faut tout d'abord travailler afin de professionnaliser la structure des communautés avec lesquelles nous travaillons afin que ces communautés soient professionnelles, soient équipées avec l'expertise nécessaire afin que, lorsque, ici, le besoin de se faire ressentir la communauté, ait déjà les connaissances nécessaires. Donc, il faut réellement expliquer ce qu'est la complémentarité afin que l'on puisse ensuite les soutenir en matière de préoccupation et comprendre, ici, les parties prenantes, les besoins en cas de conflit. Et je pense que cela fait partie réellement d'un travail à mener dans les mois à venir. De même, par rapport à ce que disait Gemma sur les autres mécanismes, je pense que pour le Soudan, les autres mécanismes, les mécanismes des droits humains, les autres agences onusiennes, avec d'autres mécanismes, notamment avec cette nature un peu politique, je pense qu'il faut aussi parfois voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour réellement répondre à ces questions au Soudan de protection. Je pense qu'on ne peut pas travailler en silo, mais il faut pouvoir travailler ensemble, faire preuve de complémentarité. Et un autre élément qui me paraît absolument essentiel, et pour répéter les mots de monsieur le haut commissaire aux droits de l'homme, il faut être créatif. Et ça, c'est important, sortir de sa zone de confort, faire finalement évoluer notre plaidoyer pour répondre aux besoins de protection. Et c'est pour cela que le secteur de la protection au Soudan a beaucoup avancé, et il faut investir pour moi ici, investir sur les personnes, sur les communautés, sur ces mécanismes basés au sein des communautés. Merci beaucoup. Voilà ce que je peux dire sur mon expérience au Soudan. Merci, Sissokoun. Gemma ? Alors, Sissokoun l'a très bien expliqué ici sur son expérience au Soudan. En fait, je voulais revenir vers vous. On a vraiment tout ce forum, avec cette réflexion notamment. Alors, je ne sais pas si on caractérise cela par assez, c'est assez, ou alors quelles sont les crises émergentes. Ici, pour cette action, pour une meilleure proactivité en matière de protection. Donc, pour continuer avec cette dynamique positive, Gemma, une chose que l'on pourrait faire en tant qu'acteur humanitaire, acteur de la protection, afin de continuer avec cette dynamique positive, cette évolution vers plus de protection ici, proactive. Alors, en effet, vous avez raison d'abord de parler de cette dynamique positive, et je pense qu'il y a un réel besoin ici de rester dans cette dynamique positive. Alors, lorsque l'on réfléchit à l'action humanitaire, on a tous ici, finalement, parlé des communautés. Comprendre, finalement, ce qui est demandé des communautés, et quels sont les besoins des communautés. Je pense que ça reste un point de départ très important. Alors, la communauté internationale n'a pas nécessairement toujours des solutions, mais je pense que ce qui est important, c'est reconsidérer à quoi le succès ressemble, et atteindre ce succès. Parce que parfois, pour les résultats, ici, eh bien, ne sont peut-être pas toujours les plus visibles ou comment une action peut contribuer à un objectif ultime. Donc, lorsqu'on réfléchit aux changements qui sont nécessaires et les différentes actions, des multiples actions, qu'il y ait des différentes décisions, eh bien, je pense que c'est un excellent point de départ. Et toujours, finalement, sur ces approches multiples, je pense qu'on a vraiment ce réseau de communautés, et je pense que c'est important de les soutenir afin de pouvoir réaliser et atteindre donc les objectifs. Merci beaucoup Gemma. Merci également Fatima et Siskoon pour ces échanges, pour ces remarques, qui, clairement, ici, font écho à l'orientation des acteurs de la protection. Je vous remercie vraiment à tous parce que cette discussion de haut niveau aujourd'hui, qui, je pense, ont extrêmement bien montré la voie pour nos échanges de ces semaines à venir, et notamment pour revenir et récapituler sur ces idées, mais également nous présenter les événements. Eh bien, cette semaine et la semaine à venir, eh bien, je vais passer ici la parole à Anthony Nolan de notre conseil consultatif de notre cluster de protection mondial. Et, Nolan, je vous passe donc la parole, Anthony, pardon. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Merci à vous pour ces témoignages. Je pense que c'est très intéressant de voir que, de plus en plus, on voit vraiment les termes comme interrompre la violence et vraiment parler de la protection proactive. Nous le savons, le nombre de personnes qui ont besoin de protection ne fait qu'augmenter année après année, et chaque personne, eh bien, doit avoir le droit d'être protégée, mais on ne pourra pas ici atteindre cet objectif si cette réponse reste centrée sur la réponse. Donc, cette idée de prévenir la violence, d'être préventif ici, est une idée extrêmement régissante. Lorsque l'on parle de prévention, très souvent, on pense à arrêter le conflit. Et bien évidemment, ce serait un but ultime, mais nous savons ici que ce n'est pas toujours possible. Et aujourd'hui, vous avez parlé de voir comment est-ce que l'on peut finalement interrompre les cycles de violence, même au sein d'un conflit. Et je pense qu'en tant que communauté humanitaire, eh bien, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte à l'avenir. Merci pour ces exemples au Yémen, ici à Fatima. Et c'est vrai que les civils ici prennent l'action au quotidien pour se protéger. Et c'est vraiment un rôle que nous devrions pouvoir soutenir et apporter ici un soutien à ces civils dans le cadre de ce travail de protection. Vous avez aussi parlé des exemples d'accompagnement, de pouvoir être présent afin que l'on puisse raconter une histoire ici et voir ce qui se passe au sein de ces communautés. Nous savons ici que cette protection est proactive et que l'interruption de la violence sont deux thèmes qui sont extrêmement complexes parce que, bien évidemment, lorsqu'on parle du Soudan, du Yémen, mais également de ce qui se passe à Gaza, nous savons que c'est complexe, que c'est difficile, mais nous savons également que c'est nécessaire. C'est important pour nous ici de sortir de notre zone de confort en tant que communauté humanitaire et de ne pas juste parler de la réponse, mais voir que peut-on faire et comment répondre ici à ces besoins et notamment accompagner ceux qui font le travail sur le terrain. Alors, ces deux semaines vont nous permettre d'échanger sur ces thèmes qui sont très importants. Il y a bien évidemment ce thème de comment et que peut-on faire pour être créatif, pour sortir de sa zone de confort, pour interrompre la violence, pour être proactif dans la prévention des conflits. Et j'espère que vous allez pouvoir ici nous rejoindre pour ces sessions afin de pouvoir échanger, être inspirés par les partages d'expériences qui vont avoir lieu lors de ces sessions dans les semaines à venir. Lorsqu'il s'agit de cet apprentissage, eh bien cela devrait nous permettre petit à petit d'évoluer et de nous concentrer également sur est-ce que nous faisons assez dans notre travail de protection pour pouvoir effectuer cette évolution vers l'interruption de la violence et la protection proactive dans le contexte humanitaire. Si vous y réfléchissez, la façon dont on travaille en tant que personne, en tant qu'équipe, et donc c'est important de se poser ces questions d'eux-mêmes, eh bien ce sont des sessions qui vont vous permettre de partager ces informations ici entre collègues, mais aussi finalement de parler de l'avenir et à quoi va ressembler le futur de la protection. Je vous remercie à nouveau à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette session d'ouverture officielle et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour les sessions à venir cette semaine et la semaine prochaine. Je vous remercie à tous et vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Merci.